Bonjour de Tunis, le deuxième exposé d'aujourd'hui c'est le professeur Dora Bontiba de la faculté des sciences de Tunis qui va nous parler du contexte associé à une action libre d'un deux groupes apéliens élémentaires sur un VCW complexe fini. Merci, alors je remercie les organisateurs pour avoir donné l'occasion de parler aujourd'hui. Donc mon exposé est intitulé « Complexe associé à une action libre d'un deux groupes apéliens élémentaires sur un VCW complexe ». C'est un travail en cours avec Jean Lann, Lionel Schwartz et Saïd Zavassi. Donc avant de poser le problème, je vais tout d'abord commencer par quelques définitions et notations. V désignera toujours un deux groupes apéliens élémentaires, c'est-à-dire un groupe isomore à Z sur 2Z à la puissance N, N étant le rang de V, ou bien la dimension de V. Alors si X est un VCW complexe, je vais noter XHV, E produit, EV3X, conscienté par l'action diagonale de V. EV étant l'espace de mineur, c'est un espace contractil sur lequel V opère est un espace de l'espace de V. Alors cette construction vient naturellement avec une flèche qui est une projection pi de EV3 le point par l'action diagonale de V. Cet espace n'est autre que BV, l'espace classifiant du groupe V. Alors cette application induit en cohomologie un morphisme piétoile de la cohomologie de BV qui est la cohomologie du groupe B Dans la cohomologie de cet espace XHV, je considère des cohomologies à coefficient F2 Alors cette cohomologie, je vais la noter H étoile BX C'est un H étoile B module via cette application en piétoile Mais comme c'est la cohomologie, donc là c'est un H étoile B module Mais comme c'est la cohomologie d'un espace, elle est aussi munie d'une action de l'algèbre de Stine-Rolle du lot de A C'est un A module instable Alors les deux structures sont compatibles Et donc j'obtiens un élément de la catégorie H étoile B2 Donc cette catégorie dans les objets sont les H étoile B A module instable Et les morphismes sont les applications qui sont à la fois alinéaires et H étoile B linéaires Alors cette catégorie H étoile B A a été largement étudiée par plusieurs mathématiciens A savoir H N, Lann, Schwarz, Zarathie Et en particulier on connaît tous les injectifs de cette catégorie D'ailleurs, l'âme des abatis nous ont donné un théorème de classification de ces objectifs. Je rappelle que si I est un élément de H étoile BU, I est dit H étoile BU, donc c'est un objet injectif, je vais noter H étoile BU injectif, si I vérifie le, donc le foncteur H dans la catégorie H étoile BU à valeur dans I, c'est un foncteur exact. Je vais citer quelques exemples de modules injectifs dans cette catégorie. Donc par exemple H étoile BU et H étoile BU injectif. Chaque fois que je prends un W, un sous-groupe de V, H étoile W vu comme étant le produit tensoriel H étoile V dans ce F2 sur H étoile V sur W, le théorème de classification de l'âme des abatis nous permet de voir que ça c'est un H étoile BU injectif. Un autre exemple de module injectif dans cette catégorie, c'est les modules JVD qui sont caractérisés, donc qui sont des H étoiles VA modules instables, caractérisés par l'isomorphisme suivant. H étoile H étoile BU dans la catégorie H étoile BU parlant de M et de JVD est isomorph à H dans la catégorie des F2 espaces vectoriels de M en degrés N et F2. Ce foncteur étant hexa, ça montre que le foncteur H étoile BU, donc la valeur dans JVD c'est un foncteur hexa et donc JVD est un H étoile BU injectif. Pour V étoile H étoile B, on retrouve les modules de Brandlitz qui sont les injectifs de la catégorie des A modules instables. Alors, je vais maintenant donner la motivation de ce travail qui va être en rapport avec ces adjectifs que je viens d'introduire. Alors, notre motivation est une question de genre d'acte qui consiste à chercher, donc on veut chercher des H étoiles BU résolutions adjectives et donc on veut chercher des H étoiles BU qui sont les produits d'un module particulier, c'est CVH étoile V qui est un sous H étoile V, module de H étoile. Je rappelle que CV, c'est le produit de toutes les classes de degré 1, de H1, de H étoile de V, non nul bien sûr, et c'est un élément de l'anneau d'un variant H étoile B, un variant par GLV, le groupe GLV on tape naturellement sur H étoile V. Cet anneau d'un variant, c'est une algèbre que je note de DB, c'est l'algèbre de Dixon. Et Dixon, vers les années 30, il a montré que c'est une algèbre polynobiale sur des générateurs. C1, Cn, les C1, donc sont les classes de Dixon, Cn, c'est ce que j'ai noté CV, c'est la classe maximale de Dixon. Donc voilà, le but c'est de chercher une résolution injective de CVH étoile V. Alors, remarquons que CVH étoile V, comme j'ai dit, c'est un saut H étoile V en revue, un stable H étoile V. Et dans ce cas-là, H étoile V, on vient de voir que, comme c'est un injectif, mais c'est aussi l'enveloppe injective de CVH étoile V. Donc ça, c'est bien parce que ça allait être le début d'une H étoile V, une résolution injective. Malheureusement, on n'est pas vraiment capable, dans le cas général, de trouver les autres termes. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, je vais commencer par illustrer des exemples dans le cas où la dimension de V est petite. Alors, dans le cas où la dimension de V est égale à 1, le H étoile V égale Z sur 2Z. La cohomologie de Z sur 2Z, c'est une algèbre polynomiale sur un générateur U de degré 1. Donc, je n'ai qu'un seul générateur, qu'un seul élément, pendant 2 degrés 1. Donc, CVH étoile V n'est autre que UF de U, qui s'injecte dans F de U. Et dans ce cas, on connaît le quotient. Le quotient, c'est F2. Mais F2, je peux le voir comme étant JV, J pendant Z sur 2Z, de 0. Donc, d'après ce qui précède, celui-là, c'est un H étoile Z sur 2U injectif. Et donc, cette suite exacte, eh bien, une H étoile Z sur 2Z, U résolution injectif de UF de 2. Maintenant, le cas où la dimension de V égale à 2 se complique un tout petit peu. Donc, dans ce cas-là, j'ai toujours l'inclusion CVH étoile V inclut dans H étoile V. J'ai une flèche dans la somme des H étoile W pour tous les W de co-dimension égale à 1. Et le quotient, c'est JV1. Donc, on a cette suite exacte. Et remarquez que dans cette suite exacte, tous les termes sont des H étoiles VU injectifs. Et donc, ça nous donne une résolution injective par des H étoiles V dans H étoile VU. Donc, voilà. Ces deux cas sont connus. Maintenant, pour la dimension de V supérieure ou égale à 3, le problème devient vraiment compliqué et on ne connaît pas pour le moment une résolution de CVH étoile V dans ce cas-là. Alors, remarquons que CVH étoile V, c'est la cohomologie équivariante dans cet espace qui est l'espace qui est l'espace de termes de la résolution, la représentation, donc CVH étoile V. Je peux le voir comme étant une cohomologie équivariante. Bon, dans cet espace X, en fait, cet espace, c'est l'espace de termes de la représentation régulière réduite de V. Et donc, on s'est posé la question plus générale suivante, c'est qu'on veut chercher des H étoiles VU résolution de la cohomologie équivariante d'un V, CW complexe X. Notez que cette cohomologie équivariante, elle dépend de plusieurs paramètres. Notamment, elle dépend de l'action de V sur X. Et cette action nous permet alors de définir un complexe que je vais appeler complexe topologique. Donc, notre méthode, elle consiste en premier lieu, en utilisant l'action de V sur X à construire un complexe que je vais appeler complexe topologique. Mais la cohomologie équivariante est aussi un élément de la catégorie H étoile VU. Donc, il y a vraiment plein de propriétés algébriques. Et ces propriétés algébriques vont nous permettre de définir un complexe que je vais appeler complexe algébrique. Donc, notre méthode, elle consiste à construire ces deux complexes. Une fois que ces deux complexes s'en construits, eh bien, on veut chercher, eh bien, on va donner la relation entre ces deux complexes. Donc, voilà, c'est ce qu'on va faire. Eh bien, je dirai un mot à la fin. Comment cette méthode va nous permettre, ou bien nous permet éventuellement, de trouver une H étoile VU résolution de CDH étoile V ou bien de H étoile VX. Donc, de comment répondre à la question posée au défi. Donc, voilà la stratégie qu'on va adopter. Je vais donc commencer par définir le complexe topologique. Complexe topologique qui va être basé, comme j'ai dit, sur l'action de V sur X. Et donc, je vais commencer par donner une filtration de X qui utilise l'action de V sur X. Alors, si X est un VCW complexe, je vais noter F moins 1 de X égale le vite. Et FP de X égale la réunion de tous les points fixes par W sur tous les W de co-dimension inférieure ou égale à V. Donc, on voit bien que cette filtration, elle utilise l'action de V et donc de tous les sous-groupes W sur X. Donc, on a F moins 1 de X égale le vite qui est inclus dans le F0 de X. Que dimension de W inférieure à 0, il n'y a que V, donc c'est celui d'autre que des points fixes par action de V. Ensuite, Fn moins 1 de X, c'est ce que je vais noter, la partie singulière du V de X. L'appellation partie singulière nous vient de N. Et cette filtration est finie, elle s'arrête à N qui est le rang de V, Fn de X, ce n'est d'autre que X. Et donc, on a une filtration croissante de X comme celui-là. Alors, cette filtration va nous permettre de construire un complexe qu'on a appelé complexe d'opologie. Comment je vais faire ? Donc, je vais noter Cp d'opologie de X. La filtration, donc, nous permet de définir ce complexe. C'est sigma moins P de la courbologie équivalente de la paire, Fp de X modulo, Fp moins 1 de X. Le co-bord, je vais le noter, Nupé. Et ce co-bord, ce n'est autre que le connectant de la triade, Fp plus 1 de X, Fp de X et Fp moins 1 de X. Donc, voilà, j'ai un complexe. Ce complexe, je vais le co-augmenter par... Donc, en Vb moins 1, Je vais poser Cp moins 1, la co-homologie V de 2X. Ensuite, Cp0, c'est le C0, c'est la suspension, donc on n'a pas de suspension. La co-homologie équivalente de F0 modulo le V, mais F0 de X, ce n'est autre que les points fixes par V. Donc, ça, c'est la co-homologie équivariante de XV. Mais cette co-homologie équivariante, ce n'est autre que la co-homologie de V, dans ce cas, la co-homologie de XV. Et cette flèche, c'est la flèche induite en co-homologie par l'induction de XV dans X. Voilà. Ensuite, je vais avoir... Donc, je vais poser C tilde P topologique. C'est le Cp topologique pour P supérieur ou égal à 0. En 2P moins 1, c'est le H étoile VX. Et donc, on voit bien que ce complexe va être un complexe fini. Il s'arrête à N égale le rang de V. Donc, voilà. Et on vérifie que c'est un complexe co-augment. Le calcul de ce complexe est en général compliqué puisqu'il fait intervenir les points fixes, etc. Il fait intervenir la partie singulière qui n'est pas du tout évidente à calculer. Et on remarque une chose étrange. C'est que dans la définition de ce complexe, le PM module, c'est une désuspension. Donc, désuspension d'un module instable qui n'est pas en général instable. Donc, quand on a une suspension, le module ne reste pas en général instable. Mais, dans ce cas-là, on a une bonne surprise parce que je vais vous donner le résultat surprenant. C'est que... C'est en vrai, le premier résultat. Maintenant, je vais me placer dans le cas où X est un VCW complexe fini. Alors, H'VX est un H'V module libre. Donc, on a l'équivalence entre H'VX et un H'V module libre. Bien sûr, on se pose la question, on va réduire un peu, donc, la question, on va ajouter cette hypothèse. Mais cette hypothèse est naturellement vérifiée pour C'est V H'VV. Remarquez que C'est V H'VV, c'est un H'V module libre. Donc, le fait que C'est V est équivalent à deux choses suivantes. Deuxième point, c'est que... Donc, c'est une hypothèse, c'est une hypothèse, c'est une hypothèse, c'est une hypothèse, c'est une hypothèse. P, nu P pour P supérieur ou égale à moins 1, état cyclique, deuxième point, c'est que les modules qui interviennent dans ce complexe topologique sont instables et donc dès que H'étoile BX est un H'étoile B module B, je retrouve la condition d'instabilité. Donc le module, il est instable. Alors, une idée peut-être sur la démonstration qui n'est pas vraiment très facile, donc le 1 implique 2 petit i. Alors, pour montrer que le complexe a cyclique, la preuve se fait par récurrence sur la dimension bien le moment de V en utilisant des arguments de suite spécrale et les propriétés du functeur fixe que je vais rappeler juste après l'accord. Donc, on montre pas facilement que ce complexe est assis. Maintenant, le 1 implique 2, 2 i. Comment je vois que ce complexe, que les termes de ce complexe sont instables ? Eh bien, remarquons tout d'abord que on a l'isomorphisme suivant, c'est que le PM de terme est isomorphe à la somme sur les W de codimension, donc les sous-groupes de V de codimension B de H étoile B tenseurs ménagent très mal dans la catégorie H étoile B sur W de X W sur H étoile B. Et donc, ici, la preuve, elle se fait aussi par récurrence sur le rang de V. Le rang de V égale à 0, c'est trivial. Maintenant, grâce à cet isomorphisme, par hypothèse de récurrence, je sais que ce module est instable pour P inférieur ou égale à 1, c'est un peu plus simple. Donc, c'est un peu plus simple. Donc, c'est un peu plus simple. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, le CP topologique dans la catégorie H étoile B sur W U de X W est instable pour P inférieur ou égale à 1, L moins 1, pardon. Et ça, ça nous donne que toute cette somme de produits tensoriels reste instable, toujours pour P inférieur ou égale à L moins 1. Il nous reste dans le 1ème terme. Et le 1ème terme, donc, on vient de montrer que le complexe, le complexe ci-dessus est encyclique, d'après le petit i. Donc, je vois que le C tilde L de X, c'est le quotient. Donc, c'est le quotient d'un module qui est instable par un H étoile B U morphisme. Donc, celui-là, il reste aussi un stack. Donc, voilà, on voit bien que 1 implique 2. Maintenant, l'autre implication, 2 implique 1, elle repose sur une méthode d'algèbre homologique pour montrer que le module H étoile BX est libre en tant que H étoile B module. et bien, il suffit de montrer que le torpe 1 de H étoile B, dans H étoile B pendant, de F2 et de H étoile BX est nul. Donc, c'est pas difficile de montrer que ce torpe 1 est nul. Donc, c'est un argument d'algèbre homologique facile à voir. Alors, c'est-à-dire que le tédéral B est выглядable, c'est un argument d'algèbre homologique de l'arrière. Donc, on a un exemple de l'arrière de la base de l'arrière de l'arrière de l'arrière. C'est ce que je veux dire. 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 dans H étoile VU qui a un double V il associe donc je vais associer maintenant si M de double V c'est H étoile V tenseur fixe VW M sur H étoile V sur double V ça c'est le functeur Psi M et je vais noter on va noter la notation de M on va noter Rho de M l'application de M dans la limite inverse sur la catégorie double V étoile de Psi M alors Rho a montré que le noyau de cette flèche le noyau de Rho L de ce morphisme c'est ce n'est d'autre que la partie finie que je viens de définir le noyau de M le noyau de Rho L c'est le premier foncteur dérivé de la partie finie donc on a cette suite exacte ensuite qu'est-ce que je peux dire pour les R I les R I de F pour I supérieur strictement à 1 il a montré que qu'on a l'isomorphisme suivant c'est que R I plus 1 F de M est isomorphe au functeur dérivé de l'I pour I strictement positif et cet isomorphisme nous donne en particulier que alors nous donne en particulier que les on a on a en particulier les foncteurs dérivés de la partie finie sont nuls à partir du rang de V plus 1 donc pour I strictement supérieur à rang de V les foncteurs dérivés sont nuls voilà maintenant je suis en mesure de définir le complexe algébrique donc pour cela je vais commencer par définir une filtration de M M étant un élément de H étoile V donc je vais noter F0 de M je vais définir F0 de M égale à M et là je vais utiliser les propriétés algébriques donc je vais utiliser ce functeur fixe je vais poser Fp de M ou bien Fk de M c'est la même chose l'intersection sur les W de co-dimension strictement intérieure à V de du noyau de la flèche que j'ai défini qui est la joindre de l'identité donc de H éto V de M de M donc voilà cette filtration à l'aide de cette filtration je vais définir le complexe H et P je vais noter le gradué de P de M c'est le quotient Fp de M par Fp plus 1 de M alors notez que le F0 de M donc c'est une c'est une filtration qui est décroissante donc le F1 le F1 de M c'est l'intersection des W de co-dimension strictement intérieure à 1 donc il n'y a que co-dimension égale à 0 ça veut dire dans ce cas là W égale à V et W égale à V donc le F1 de M c'est le noyau de état V mais état V c'est une application de M dans H étoile V tenseur fixe V de M et fixe V de M et c'est ce qu'on note fixe V et donc état V je vais la noter état V donc le F1 de M c'est le noyau de état V de M dans H étoile V tenseur fixe V etc et cette filtration elle s'arrête elle s'arrête à F1 de M pour P égale à L qui est le rang et la théorie de si algébrique nous permet de voir que pour P égale à L le F1 de M ce n'est autre que la partie finie de M F de M donc voilà pour cette filtration alors je reviens sur le gros P de M qui est ce quotient là et bien cette je vais définir maintenant le complexe algébrique que je vais noter Cp algébrique V de M par le Hk de c'est le Cp c'est pas K donc le Hp de greppé de I point où I point est une résolution résolution injective injective dans H étoile B donc voilà la définition du complexe algébrique notez bien que cette définition est indépendante du choix de la résolution injective les propriétés de FIX et le théorème de classification des objectifs nous permet de calculer le greu de greu B de n'importe quel injectif et ça ça nous permet aussi donc de de montrer le résultat suivant c'est que ce complexe le terme le PN terme du complexe algébrique il est isomorphe à la somme sur l'éco-dimension de W égale V de la cohomologie de V tenseur les poncteurs dérivés de la partie finie de FIX V W de M sur H étoile V sur W donc voilà on connaît la forme de de ces de ces modules comme j'ai fait tout à l'heure je vais co-augmenter mon mon complexe et donc en degré zéro je vais poser c'est-il moins 1 égale à F en degré 1 c'est-il zéro d'après cette formule c'est la cohomologie de V tenseur le R0 de F c'est F de F V V donc on a noté c'est F V de M voilà ça remarquant que je n'ai pas je n'ai pas dit mais je travaille dans la sous-catégorie pleine de H étoile V U à savoir la la catégorie H étoile V T U dans les objets sans de type fini en tant que H étoile V module et si M il est de type fini en tant que H étoile V module le fixe V M c'est un module fini et donc la partie finie du fixe V M ce n'est autre que le fixe V donc ça c'est H étoile V penseur fixe V M et la courbe augmentation elle est donnée par ici état indice V de M voilà voilà etc et d'après N les foncteurs dérivés donc s'annulent à partir du rang de V plus 1 dans le complexe et c'est un complexe fini donc il s'arrête à rang de V donc c'est Tilde N algébrique B M voilà donc on a mis en place ce complexe ce complexe algébrique et bien on a un résultat le second résultat qui est le suivant TOR2 donc dans le cas donc M comme je viens de dire c'est un H étoile V module de type fini en tant qu'H étoile V module alors H étoile M t'es H étoile V libre si et seulement si le module le complexe maintenant algébrique est assis je n'ai pas dit un mot sur les cobords en fait les cobords se définissent facilement en utilisant la suite de complexes FP plus 1 de I point dans FP de I point et le quotient c'est le greu donc si on a cette suite de complexes elle nous permet de définir un connectant avec une certaine flèche ça nous donne par composition d'une certaine flèche de ce complexe la projection de ce complexe et bien de cette suite de complexes ça nous donne la définition du code donc la définition elle n'est pas difficile à voir le résultat le résultat il nous donne que toujours dans le KOM et H étoile Bn et bien on retrouve aussi que ce complexe est assis donc on a l'équivalence entre ces deux moins là aussi le 2 implique 1 c'est pratiquement la même preuve que le théorème 1 maintenant 1 implique 2 est plus subtil et ça utilise toujours les propriétés du facteur fixe avec les propriétés du facteur donc quelques calculs des facteurs dérivés de la partie finie avec un argument de suite spectrale ça nous permet de montrer que l'homologie de ce complexe est nulle et donc ce complexe est assis je ne m'attarde pas trop sur la démence sachant parce qu'elle est quand même assez déclare voilà maintenant on a mis en place deux complexes un complexe opologique et un complexe algébrique ça veut dire que dans le cas où la cohomologie équivariante où M c'est la cohomologie équivariante de X et bien je peux définir le complexe algébrique H fois F et X mais j'ai vu que comme c'est la cohomologie équivariante l'action de V sur X me permet de définir un complexe algébrique à topologique alors donc la question bien sûr naturelle qui se pose quelle est la relation entre ces deux complexes alors la relation entre ces deux complexes est donnée par le résultat suivant donc dans X désigne un BCW complexe fini je vais supposer que la cohomologie équivariante de X est H étoile V donc il existe une équivalence de complexes entre le complexe algébrique algébrique topologique et le complexe algébrique relatif à la cohomologie équivariante donc voilà en fait on a obtenu deux complexes mais ces deux complexes sont équivalents sans équivalents je tiens votre attention que on a besoin de définir une flèche de complexe et de montrer que cette flèche est une équivalence donc en chaque degré c'est un isomorphisme la construction de la flèche est difficile c'est l'un des points techniques de ce travail mais je vais quand même vous donner une petite idée sur ça donc pour définir cette flèche je vais j'ai besoin de quelques notations je vais noter ch. la catégorie dans les objets sans les complexes de cochères qu'est-ce que vous pouvez préciser c'est une question de Paris une question de Paris d'accord quel est le sens précise de l'équivalence de complexe c'est-à-dire est-ce que vous allez expliquer ça maintenant oui je vais définir ma têche et je vais donner un isomorph l'équivalence de complexe c'est isomorph c'est pas quasi c'est isomorphisme en chaque degré c'est un isomorphisme c'est en chaque degré un isomorphisme et c'est ce que je vais montrer merci donc les objets sont les complexes de cochères avec bien sûr chaque série c'est un l'élément de H étoile B et U et les bords c'est donc d'un dac qui c'est de C.I dans C.I voilà et les morphismes donc voilà je vais noter cette catégorie et je vais noter PV l'endofoncteur de cette catégorie définie par si je prends un C point PV de C point je vais noter D point et D point ça va être le D K pardon ça va être le H K du gré K de I point où I point est une résolution donc est une H étoile BU résolution de N notez toujours que cette définition est indépendante du choix de la résolution et si je regarde ça 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 me fait penser au complexe à gérer on va voir comment je vais juste terminer par une dernière notation je vais noter H point le complexe concentré en degré 0 en degré 0 le H je suis perdu avec les gros K les H 4 gros K I point je suis perdu c'est quoi donc le gros K de I point c'est le F4 plus 1 F4 sur F4 le simple et le le F4 c'est d'accord oui c'est comme tout à l'heure en fait c'est exactement comme tout à l'heure j'ai dit que ça me rappelle c'est la définition de l'algèbre du complexe algébrique déjà tout à l'heure c'était pas si clair pour moi le gros K de I parce qu'on avait on avait filtré rappelle moi comment on filtre les c'est le F4 F4 oui on filtre on a une filtration décroissante qui est définitive par on l'a sur M mais pas sur sa résolution injective je suis sans doute idiot mais j'ai du mal à suivre donc la filtration c'est je rappelle que c'est ça d'accord et donc j'ai défini le complexe algébrique d'accord on fait ça on fait ça sur n'importe sur tous les termes degré par degré voilà sur tous les termes de la résolution donc on prend chaque terme de la résolution degré par degré et on fait ça d'accord excuse moi j'étais perdu je suis confus merci oui il y a trop de notations en plus c'est vrai il en faut peu donc je reviens le H0 Vx c'est la chronologie et les variantes de Vx donc voilà là j'ai trop trop de notations mais ça ça va ça va me permettre de voir que tout d'abord on vérifie que le PV que j'ai noté là de ce complexe qui est concentré en degré 0 ce n'est autre que le complexe algébrique voilà première vérification ensuite la taux augmentation donc de ces titres moins 1 topologique je rappelle c'est titres moins 1 topologique c'est la chronologie équivariante de x et que le c'est titres 0 topologique ce n'est autre que H étoile V dans ce la chronologie des points fixe par par V cette co-augmentation c'est le état V de H étoile Vx qui est qui n'est autre que la 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 et cette flèche entre étant une flèche de complexe entre ce complexe qui est concentré en degré zéro et le complexe topologique. Et bien, une fois que j'ai cette flèche par conctorialité, je peux appliquer le PV aux deux complexes. Donc, j'ai dit que ça c'est vraiment trop, très technique, mais ça, comme d'après ce résultat, le PV de H rond, point Vx, c'est le complexe algébrique, on vérifie, pas sans peine, que le PV de ces points topologiques, c'est exactement ces points topologiques. Et donc, ça, ça nous permet de définir une flèche que je note phi point V de H, du complexe algébrique vers le complexe topologique. Donc, voilà, une fois cette flèche émise en place, et bien, pour démontrer que c'est une équivalence de complexe, ça veut dire, en chaque terme, en chaque degré, c'est un isolant de phi, ça se fait par récurrence sur le rang de V. Je vais illustrer ça pour le cas où le rang de V est égal à 1. Je rappelle que, dans ce cas-là, dans le complexe topologique, le complexe algébrique, pardon, relatif à H étoile Vx, c'est H étoile Vx dans H étoile V dans ce H étoile XV. Ensuite, le quotient, c'est le R1F, bon, le complexe topologique, H étoile V dans ce H étoile XV, et là, c'est le sigma moins 1. Voilà. Dans le cas où la cohomologie est libre, H étoile Vx est libre en tant que H étoile V module, on a montré que les complexes sont acycliques, donc j'ai deux suites exactes. Ici, c'est le IV étoile, ici, c'est le H étoile V, et là, j'ai l'identité. On vérifie que cette flèche qu'on a construite, cette flèche de complexe, elle est telle que le phi0, c'est l'identité. Donc, ici, je vais avoir l'identité. Là, j'ai la flèche phi1V, et donc, comme les deux suites sont exactes, je vois que le phi1V est un isomorphisme. Et je démontre ça, donc on termine la démonstration par récurrence sur le rang de V. Le fait que les deux complexes sont acycliques, l'hypothèse de récurrence me donne que toutes les flèches sont isolantes jusqu'à N moins 1, et bien, ça va entrer la flèche N, compte degré N, c'est un isomorphisme, et ça me donne, donc, l'équivalence de deux catégories. Alors, voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit ces deux complexes. Si j'ai de la cohomologie équivariante, et bien, je peux utiliser soit le complexe algébrique, soit le complexe topologique. Mais que faire avec tout ça ? Et bien, je vous ai promis, au début, d'expliquer un peu comment cette méthode, ou bien comment ces deux complexes, ou bien l'un des complexes, me donne une H2LBU résolution injective, me donne une H2LBU résolution injective, c'est trop dit, parce que, quand même, on est encore à notre fin. Donc, si on a un complexe acyclique, et si on arrive à trouver une résolution de chaque terme, alors, c'est ce que les gens appellent, je crois, hyper-résolution. Lionel, je crois, a fonctionné très bien, parce qu'avec ses étudiants, ils ont défini les pseudo-hyper-résolution. Et le complexe top qui est formé, donc, d'injectifs, dans certains cas, va être une résolution injective de l'objet qu'on cherche. Tout ça, théoriquement, c'est trop beau, mais les complexes qu'on vient de définir sont vraiment difficiles à calculer. On est donc vraiment loin de répondre immédiatement à la question de débat, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a ramené le problème au calcul de certains modules finis. Donc, justement, si je suis là, dans le cas où dimension de V égale à 1, si je prends, donc, la chronologie équivariante, ici, c'est un module fini que je vais noter MV, et donc, tout le problème revient à chercher ces MV-là. Donc, pour dimension de V égale à 1, eh bien, on arrive à voir que ce MV, c'est F2. Pour dimension de V égale à 2, je retrouve exactement l'exemple par lequel j'ai commencé mon exposé. maintenant, pour rendre V supérieur ou égal à 3, le problème, là, c'est toujours pour vert. C'est MV en croix qui sont, bon, en croix, on a montré quelques cas particuliers, qui sont en relation avec les Stenberg. Bref, bon, là, on attend Lionel pour nous expliquer un peu tout ça. Et donc, le travail est encore en cours. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, pour l'exposé. Donc, on passe à Paris pour les questions. Ok. Est-ce qu'il y a des questions à Paris ? Pierre ? Juste un détail. Au théorème 2, il y avait un produit tensoriel, c'était sur H étoile de V sur W. Parce que c'était H étoile V tensoriel sur H étoile V, ça n'avait pas de sens. Ah, oui, je m'excuse, c'était H étoile V. Après, c'était clair que c'était ça qu'il fallait dire. D'autres questions ? Bon. Il n'y a pas d'autres questions à Paris ? Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des questions ici à Tunis ? Oui, Niel ? Je vais poser une question. La motivation était de chercher les H étoile VU résolution injective. Dans quel but ? C'est une question qui intéresse généralement les psychologues. Oui, oui. Parce que... Dans quel but ? Oui, de calculer, de pouvoir calculer les formateurs ex, les formateurs d'or. C'est-à-dire... un contexte particulier que vous cherchez ou... Enfin, pour le moment. Enfin, pour le moment, mais... Je suis juste... Je suis juste... En fait, la question aussi s'est posée après peut-être le travail de Lionel et qui ont trouvé une résolution injective dans la catégorie Q d'une puissance de CV. Et donc, on s'est posé la question est-ce que on peut trouver un analogue dans la catégorie HFV. Je ne sais pas si Jean a une autre motivation sur ça ou bien... Donc, il peut... Je peux m'aider. Oui, oui. Non, ce que je ne vais pas faire c'est des commentaires. Quelque chose qui n'est pas du tout évident c'est que si on regarde la cohomologie de X modulo la partie singulière. La partie singulière c'est formé des... C'est des points qui ont un stabilisateur montré-lien. grand X moins la partie singulière c'est en fait les orbites libres. Et la cohomologie équivalente de X modulo la partie singulière c'est quelque chose de fini parce que comme l'action est libre sur ce... C'est quelque chose de fini. Et alors, une conséquence de ce travail c'est que si la cohomologie équivalente de X est libre en fait, cet objet-là est purement algébrique en termes de la cohomologie c'est pas du tout évident logiquement que cette cohomologie de X modulo la partie singulière ne dépend purement algébrique en termes de... C'est même faux pour V égale 1. On peut voir que pour V égale 1 cette cohomologie de V modulo X pour V égale 1 la partie singulière c'est... Enfin, pour V dimension 1 la partie singulière c'est ça c'est pas purement fonctoriel par rapport à... Donc ça... Voilà, donc on a déjà cette récompense d'abord que c'est une suspension une très grosse suspension qu'elle dépend algébriquement de... Ensuite, si on prend comme X la paire enfin l'espace de Tom quand on prend la cohomologie de l'espace de Tom il faut parler de la cohomologie réduite c'est en fait la cohomologie d'une paire le fibré en disque au niveau de la fibre en serre il y a une action du roublinaire dessus le roublinaire de V opère sur cet objet le module dont on avait parlé au départ qui est C-indice V fois la cohomologie de V il y a une action du roublinaire de V là-dessus et toute la résolution est munie de cette action donc on voit c'est une suite exacte bien sûr dans la catégorie où on travaille ici mais il y a aussi une action du roublinaire et on peut prendre des idées impotentes pour le... d'en pouvoir apparaître des représentations de l'Estander etc. pour la coupeur morceau la coupeur morceau etc. et bon ces représentations de Steinberg c'est... c'est... c'est mon voisin tu le vois pas le voisin c'est Bob Oliver qui avait fait ça il y a bien longtemps voir que dans ces... c'est pas du tout étonnant de voir que dans le cas d'espèce le dernier terme tout à fait là-bas de la résolution ce module fini que tu as noté M-L-I-S-V et bien il s'exprime en termes de représentations de Steinberg des choses comme ça donc il y a une algèbre des représentations de groupes linéaires il faut regarder de la pire à ce problème merci un autre commentaire mais je ne sais pas si je ne vais pas réveiller le feu c'est que la filtration dont elle a parlé est très très proche de la filtration pour la co-dimension du support mais on a H2L-V on a H2L-V et H2L-V d'abord c'est gradué donc il faudrait prendre des idéaux premiers au sens gradué mais il y a en plus la jette de Steinrod et quand il y a la jette de Steinrod les idéaux premiers qui sont stables par la jette de Steinrod sont très peu nombreux on a une flèche de la cohomologie de V vers la cohomologie de W qui est juste la restriction pour W un sous-module le noyau on pourrait l'appeler le perron d'indice W c'est un idéal premier puisque H2L-V est un peu et ce noyau ces noyaux là ce sont tous les idéaux premiers qui sont stables par Steinrod donc ça ça rejoint son FP en fait c'est la filtration par la co-dimension du support mais dans ce dans ce domaine là où les H2L-V modules sont très particuliers parce qu'il y a Steinrod et quelle est la partie singulière que vous avez mentionné ? la partie singulière c'est dans X c'est les points qui ont un stabilisateur non trivial c'est le complémentaire de ce qu'on peut appeler la partie libre les orbites libres ok et la notion de V CW complexe avec des cellules qui proviennent des représentations linéaires de la groupe considérée c'est ça non non c'est que quand on prend des cas particuliers on prend comme espace X la paire formée par exemple du disque de la représentation régulière ou de la représentation régulière réduite modulo la sphère encore c'est l'espace de Tom à ce moment là on obtient ce qu'elle avait appelé CV H étoile de V il y a une action de groupe linéaire le CV est un invariant et en fait toute la résolution qu'on trouve elle est munie d'une action de groupe linéaire d'accord et donc on peut prendre des morceaux on peut appliquer des idées impotentes et donc trouver des résolutions et essayer de comprendre ce genre de choses bon merci ici donc il y a une autre question ici donc pas d'autres questions ici donc on remercie encore une fois la conférence entière merci Merci.